Waouh, 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 comment ça fait longtemps que je suis pas atterri ici, moi, dis donc ! Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mon serveur RP Mobile. Mais tout d'abord, les petits potes, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, parce que, bah, c'est pour moi, et pour la vidéo, et pour soutenir le projet. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour sur mon serveur. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui auront lieu, bah, dans quelques jours, potentiellement, ou quelques semaines. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour faire une courte présentation de mon serveur pour les nouveaux qui arrivent, sachez que j'ai développé un serveur RP Mobile sur le jeu Broke Protocol qui est disponible sur Google Play Store et Steam. Il est gratuit sur téléphone, mais payant sur PC, car oui, vous pouvez jouer sur PC et téléphone, c'est un RP cross-plateforme. Malheureusement, il n'est toujours pas disponible sur iOS. Donc, les petits potes, sans plus perdre de temps, nous allons directement sur le jeu. Et donc, comme vous pouvez le voir, mon serveur est juste en haut. C'est BP France Roleplay Waitlist en dev, parce que je continue à le développer. Mais je vais vous montrer la grosse mise à jour qui a eu lieu, bah, il y a quelques jours. Ok, donc là, on rentre tout de suite dans la toute nouvelle partie du centre-ville que j'ai 100% mappé moi-même. Donc, on a rajouté pas mal de bâtiments pour rendre le côté un peu plus ville, centre-ville, building, avec des nouveaux bâtiments, des nouveaux quartiers. Donc, on va commencer tout de suite les présentations. Alors, pour le moment, ici, c'est des bâtiments qui ne sont pas occupables, mais ça permet de vous cacher. Il y a le nouveau restaurant, le G4T, qui est un restaurant asiatique, que j'ai 100% mappé également. Ici, vous pourrez acheter des sushis, parce que ça y est, il y a des personnes qui sont les responsables, les PDG de ce restaurant de sushis, qui sont juste ici. Ils vous vendent des sushis, des nems, tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous installer avec vos potes, parler tranquillement. Et ça, c'est cool de pouvoir faire des petites scènes comme ça, pour papoter dans un petit restaurant tranquilloupilou. J'ai également rajouté des appartements pour faire plus de diversité en termes d'achat. Donc, je vais vous présenter, du coup, l'un des premiers logements que j'ai mappé moi-même également. Donc, c'est un petit appartement sympa. Vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, mapper et habiller votre appartement avec des meubles que vous pouvez acheter. Donc, ça, c'est cool. J'ai quoi d'autre dans ce quartier ? Si, si, il y a le square. Le square, c'est un petit parc assez brosson où il peut se passer des trucs assez dangereux que j'ai caché juste ici. Donc, le square, voilà, le petit square. Vous pouvez faire du basket également, regardez. J'ai la balle de basket. Attendez, je vais essayer de mettre le panier. Ah. Et également, de ce côté-ci, j'ai rajouté un garage pour que vous puissiez stocker vos véhicules dans le centre-ville directement. Donc, là, très prochainement, il y aura des nouvelles instances qui sont des nouveaux appartements et peut-être bâtiments d'entreprise. Car je vais vous présenter juste après les nouvelles entreprises qui ont lieu. Un petit garage pour stocker vos véhicules en plein centre-ville. Simple et efficace. Voilà. Pareil, vous pouvez l'aménager comme vous le souhaitez, comme bon vous semble, avec les meubles que vous voulez. Si, je te TP. Non, non, non. Donc, le garage, il est quand même pilou-pilou, sympatoche, simple et efficace. Et tout ça, c'est dans le centre-ville. Malorider, elle est là-bas. Là-bas, c'est la fonderie pour le moment. Ça n'a pas changé. Petit pote, en plus de ce garage, j'en ai rajouté plein d'autres. Et je vais vous les montrer maintenant. Oula. Il y a eu du monde, là. Alors, je vais vous montrer tout ça. Donc là, le comico n'a pas changé. J'ai rajouté un auto-repair ici, mais qui va bientôt ne servir à rien parce qu'il y a une très grosse nouveauté qui est sur le serveur. Pour le moment aussi, ça n'a pas changé grand-chose. Ici, j'ai rajouté des barrières. J'ai rajouté un burger shot qui sera bientôt peut-être potentiellement récupérable en version entreprise pour qu'un mec puisse faire du RP burger shot. Donc là, le truc de burger et là, encore un nouveau garage que j'ai rajouté pour ce quartier richou. Pareil, voilà. C'est un peu le même délire, sauf que celui-ci, il a une autre forme. Il a plus en longueur pour changer un peu. Hop, on reprend le véhicule. Le cinéma, je ne vous le montre même pas parce qu'il était déjà présent avant. Ok, ok, ok. Bon, je n'avais pas prévu d'arriver maintenant ici, mais on va le faire. Alors, attendez, je vais slash-élever mon véhicule pour le fermer à clé. Tac, nickel. Nous voilà au Wogawage. Le Wogawage, c'est le garage RP où il y aura des mécanos qui arrivent dans quelques jours. Alors, il y a un véhicule qui est arrivé ici. Après, c'est un gars qui a essayé de monter son véhicule là-haut et de l'a loupé. J'ai 100% mappé directement sur le jeu le garage. Donc, ce sera un garage RP. Vous pourrez venir faire réparer vos véhicules. Là où ils ont leur bureau, ici, il y a un petit véhicule achetable. Mais bon, voilà, c'est pour mettre la déco que je l'ai fait spawn ici. À l'étage, voilà, des Loa Riders pour faire joli. Et ici, le bureau, du coup, qui est fermé à clé, bien sûr. Il va falloir un item bien précis qui n'est pas disponible à tous les joueurs pour rentrer dans le garage. Et puis voilà, ça ici, c'est le garage. Et c'est le bureau du garage, du Wogawage. Qui est vraiment sa patoche et j'ai pris vraiment un fort plaisir à le faire avec la communauté en vocal discord. Donc voilà, les potes, par exemple, un métier RP qui est arrivé, le Wogawage. Continuons dans cette lancée et je vous présente le nouveau quartier qui est actuellement revendiqué par les Vagos Vagos. C'est le quartier jaune, donc c'est les HLM5. Je vous montre ça maintenant. Hop, et là. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le nouveau quartier HLM que j'ai 100% mappé une nouvelle fois. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a un Vagos. Regardez, je leur ai fait un truc super sympa. Je leur ai fait un hall dans leur bâtiment. Et dans ce hall de bâtiment, vous allez avoir, du coup, deux appartements que vous allez pouvoir acheter également. Donc il y a celui-ci. Ah, j'ai oublié de manger. Donc je vous disais que j'ai rajouté un hall dans le HLM pour que vous puissiez faire des scènes à part de l'instance. Tiens, après, tu vas m'inviter dans ton appartement. Vas-y, invite. Voilà. Donc là, les gars, vous pouvez voir que, par exemple, il l'a habillé, il l'a mappé, il l'a acheté des autres trucs pour faire des scènes RP avec son crew. Et pareil dans celui-ci, regardez, lui, du coup, il a acheté les deux vu que c'est le refait. Regardez, moi, c'est de brotter les îles. Comment il a fait ça ? Il a pris son temps et tout. C'est grâce à l'idée. Il a mis le petit MacBook ici pour regarder les streams de Psystrike. Ça, c'est cool. Ici, il a mis le setup de Psystrike pour modérer. Voilà, voilà. Donc, les gars, voilà les deux appartements qui sont achetables au HLM. Donc, vous imaginez, j'ai rajouté deux appartements dans une même instance et ça, c'est ça qui est cool. Petit tips, il y a également un garage pour l'Evago, mais pour le quartier. Sachez que ce quartier, tout le monde peut y habiter car personne ne peut l'interdire. Tout doit se passer de manière RP. Ici, c'est un garage que j'ai acheté. Donc, voilà, j'ai mis le lowrider à l'intérieur, par exemple, pour vous montrer que les lowriders rentrent dans les garages maintenant. Ça y est, et ça, c'est cool. Et petit truc que j'ai rajouté sur la demande d'Evago. Sachez que moi, je suis ouvert à toute demande de proposition de mapping. Donc, je le fais à chaque mise à jour, chaque soir. Et là, par exemple, je leur ai rajouté un accès au toit pour faire des CNRP de surveillance du quartier. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, par contre, la petite particularité du toit, c'est que pour y accéder, il va vous falloir un item en particulier. Comme ça, ça éviterait que tous les joueurs puissent y accéder. Bien sûr, l'item est disponible sur le serveur, disponible en free access, enfin du moins en libre accès. Mais par contre, c'est payant. Et donc, voilà, ça vous permettra d'accéder à ce genre de pièces. Elle est où Malorider ? Est-ce que Malorider, elle est encore là ? Elle est encore là. Let's go. La mine qui est juste ici pour farmer les minerais et faire le métier de mineur n'a pas changé. Le seul truc a changé, c'est la position des minerais pour rendre le truc un peu plus RP. Bien sûr, ça ne reste pas plus compliqué, il faut juste les chercher une fois que tu les as, c'est bon. Dans ce coin-là, j'ai rajouté pas mal, pas mal de trucs. Oh, là, il y a une CNRP. Oh, pardon, 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 pardon. Sorry, sorry. Je fais le tour, je fais le tour, je fais le tour. Ok, donc du coup, dans ce quartier-là, j'ai rajouté également un garage qui est juste ici. Donc, également, ce quartier peut être revendiqué maintenant parce qu'il y a un garage. Donc, je vais vous montrer. Pareil, simple et efficace, un peu plus en longueur, ni plus ni moins. Et par la suite, j'essaierai de rajouter au moins une habitation. On va reprendre le Raiders. En vrai, elle est stylée de la Raiders, en voyant. Le gouvernement qui n'est actuellement pas mappé, mais que je vais mapper dans pas très longtemps, je pense. Je vais faire un bureau de gouverneur. Ici, j'ai rajouté le centre commercial qui est actuellement composé uniquement, pour le moment, d'une piste de karting semi-RP. Je vous explique. J'ai pris cette décision de vous mettre à disposition une piste de karting pour deux raisons. La première pour faire des événements. La troisième et deuxième. Pourquoi j'ai dit ? Oh, je pète un câble. Et la deuxième, pour que vous puissiez faire du semi-RP, c'est-à-dire que vous puissiez vous détendre sans faire du RP sérieux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les karting et aller vous amuser avec vos potes sans faire de bêtises, bien sûr. Je vous montre tout ça. Il y a la Beastie Fly. Nous voilà sur la piste de karting. Donc là, vous avez des karting qui sont mis à disposition. C'est une piste de karting qui est relativement déjà connue sur BP, que j'ai mis sur mon serveur. Je vous laisserai la découvrir. J'ai mis des petits speeds pour accélérer un peu plus les karting dans certaines lignes droites, pour rendre le truc un peu plus compliqué. Et voilà, ni plus ni moins. Nous faisons des événements tous les soirs pour ceux qui sont intéressés au karting, comme à d'autres endroits. Alors, petit tip, ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, c'est les Formule 1 pour faire des courses de Formule 1 sur cette piste, si les véhicules ne sont pas trop gros. Voilà, c'était juste le petit tip, ce que je voulais dire. Oh, ça tombe bien. On arrive en face de la nouvelle forêt que j'ai 100% mappée. Et c'est un mode bien particulier parce que c'est le mode bûcheron qui est disponible. Je vous explique, avec le mode bûcheron, vous allez pouvoir couper le bois. Mais pour couper le bois, il va vous falloir la machette qui se trouve juste ici, la axe, qui va vous permettre... Alors, vous voyez que j'ai une AK, c'est normal. Et cette machette va vous permettre de couper le bois. Et une fois que vous avez coupé l'arbre, l'arbre va tomber. Regardez, on va récolter le bois. La petite animation, vous pouvez vous retourner pour voir si quelqu'un vous speque. Et une fois que vous avez cassé l'arbre, bam ! L'arbre est tombé et l'arbre ne va pas respawn pour le moment. Donc là, toute la forêt est abattable et ça fait partie un peu d'un RP du serveur car il y a un événement autour de ça, c'est le papy qui est propriétaire de la forêt qui ne peut plus couper et vendre son arbre parce qu'il est trop vieux. Et du coup, il a autorisé les citoyens à le faire. Oh, regardez, il y a une Lorider là-bas. Pas, pas, pas. C'est cool, on n'entend pas les joueurs qui parlaient. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais prendre, du coup, la Lorider et on va aller revendre le bois. Comme ça, je vous montre comment ça se passe. En face, vous avez la déchetterie qui est aussi la fourrière dans laquelle vous allez pouvoir maintenant vendre vos sacs poubelles parce que pour le métier des boueurs, ça a changé. Il y a le Dinner qui est un restaurant aussi également RP. Et ça, c'est cool de vous préposer ce genre de RP. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois faire un RP potentiellement PDG comme serveur et encore plus un RP de client quand vous êtes avec vos potes pour vous détendre et vous amuser. Voici le Dinner qui est assez sympatoche. Donc là-dedans, vous allez pouvoir également acheter pas mal de nourriture pour vous alimenter et ne pas tomber comme moi tout à l'heure. Également ici, ils ont une réserve propre à eux. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de PDG. Donc si vous souhaitez faire un RP, PDG, restaurant, n'hésitez pas à venir sur le serveur et à faire un ticket et nous faire un dossier, une proposition. Et si ce dossier est relativement satisfaisant, pourquoi pas vous le mettre en test et vous le laisser par la suite si tout se passe bien. Une nouvelle fois, un Notor Hyper qui est juste ici mais qui par la suite du coup n'aura aucun intérêt car il y aura le garage RP qui va être là, le chalet abandonné qui est sur la gauche. Et donc voilà, nous voilà un nouveau mapping que j'ai refait 100% moi-même. C'est... Putain, il a du mal à freiner là, le Rider. Parf, 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 il ne faut pas trop accélérer. C'est le concessionnaire que j'ai également mappé moi-même à 100%. J'ai mis des petits véhicules ici disponibles. Ah, ça y est, il vient de spawn. Il spawn en fumant, c'est très bizarre. Donc là, vous avez des véhicules disponibles sans RP mais voilà, il y aura également un PDG Consès. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire un ticket. Nous sommes ouverts à toute proposition. Donc là, vous avez l'accueil. Et derrière, le bureau du coup du PDG et des salariés dans lequel ils vont pouvoir mettre des objets dans les meubles pour pouvoir faire du RP, donner des clés, donner des papiers, donner des véhicules. Bref, le petit Consès qui a été remappé par mes soins avec un véhicule là-haut qui est bien sûr un vrai véhicule du jeu mais que j'ai bloqué comme ça. Au moins, ça fait office de logo du concessionnaire. Ça tombe bien qu'on soit juste ici car en fait, juste à côté, vous avez la revente de bois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez coupé le bois à la forêt de papy, vous allez pouvoir revendre le bois juste ici à la revente de bois. J'ai rajouté une petite machine de rachat. Il n'y a rien de plus compliqué. Vous allez à la machine qui est juste ici et vous faites boutique et vous revendez tout le bois que vous avez. Il y a tellement de nouveautés les gars que même avec vous, je redécouvre des trucs que j'avais un peu oubliés. Ici, j'ai rajouté le garage mécano. Je vous explique, c'est un garage qui est 100% achetable par tous les joueurs. Il coûte un certain prix car à l'intérieur, il y a un mapping très particulier. Je vais vous montrer tout ça. Ça va permettre à quelqu'un de faire de l'illégal avec des véhicules. Ça, ça pourrait être également intéressant. Bonjour ! Très bien, vous ! Donc les gars, je vous présente le garage mécano qui est 100% achetable. Le voici. Alors, le mapping est simple. C'est pour que les joueurs puissent l'habiller comme ils le souhaitent. Moi, j'ai juste mis une rampe de mécano. J'ai mis quelques pneus. Un diable, un chariot. Là-bas, il y a eu un truc de mécano. Voilà. Au moins, ça permet de donner l'esprit et l'ambiance du décor. Et là-haut, vous allez avoir le bureau que vous pourrez mapper également. Voici le bureau. Alors, au bout, j'ai mis un évier. C'est pour donner aussi le côté un peu garage. On se trouve très bien qu'il y a un évier, mais les joueurs ne pensent pas à le mettre. Donc, je l'ai mis juste pour embêter les joueurs. Juste en dessous, vous allez avoir un petit coin grillagé. Donc là, vous pourrez potentiellement faire des CNRP. Sur dossier, on pourrait potentiellement également autoriser la fermeture ici avec un item pour pouvoir peut-être emprisonner quelqu'un le temps d'une scène ou bien même sécuriser des objets ou des items que vous avez eus de manière herbe. Le taxi qui est sur ma gauche que je n'ai pas touché à part rajouter un bâtiment et modifier les véhicules de taxi qui sont maintenant comme ceux-là. J'ai décidé de sortir de l'univers un peu BP pour rajouter des véhicules un peu modés. Ce n'était pas mon choix au début. Maintenant, c'est mon choix car les joueurs adorent ça. Et c'est vrai que quand on joue, c'est vraiment plus agréable. Le métier des boueurs que je ne présente plus. Dans la droite, vous allez avoir la caserne de pompiers qui n'a pas bougé, mis à part les véhicules de Pomplard. Et ici, on arrive dans une nouvelle modification de la ville. Je vous présente un peu le quartier. Ici, c'est le quartier manoir, le quartier résidentiel qui existait un peu avant. Mais moi, j'ai rajouté des buildings, une usine, des bâtiments et des instances. J'ai rajouté un petit parc ici pour également faire des scènes et agrandir l'espace de jeu. En termes de bâtiments, je vous laisserai explorer les différentes instances et les différents petits recoins cachés qui existent un peu partout sur le serveur. Et là, je vais vous montrer l'usine parce que ça y est, le pawnshop ne rachète plus les minerais. Il va falloir aller à l'usine pour vendre les minerais que vous avez fait à la mine. Donc, voici le mapping du coup de l'usine que j'ai fait moi-même également. Donc, là-dedans, vous allez avoir les machines qui se trouvent juste ici. Donc, il y en a une qui est là pour acheter le rubis, une l'or et une le fer. Sachez que le prix va bientôt bouger, va bientôt varier comme ça. Ça va forcer les joueurs à faire un peu de fer ou à faire de l'or ou à faire du rubis parce qu'actuellement, tout le monde fait le truc qui rapporte le plus. Mais ne vous inquiétez pas, on va régler tout ça très prochainement. Et ouais, parce que toi, je te vois d'ailleurs, tu es un fermeur intensif là. J'aime pas ça. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez un peu de ce mapping. D'ailleurs, vous pouvez également faire des scènes RP là-dedans. Vous pouvez faire des rendez-vous illégaux, c'est le but. Tout ça, tout ça. Bon, les gars, bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les points de drogue mais le système de l'illégal a totalement changé. Que ce soit l'achat, la transformation et la revente. Ce ne sont plus les mêmes points et tout a été divisé. Vous n'allez plus pouvoir acheter tout au même endroit. Vous n'allez plus pouvoir tout transformer au même endroit. Et vous n'allez bien sûr plus pouvoir tout vendre au même endroit. J'ai rajouté un garage ici comme les autres pour rajouter un garage au manoir qui est un manoir pour les organisations qui seront officielles. Et nous revoilà au centre-ville. Je pense avoir fait le tour de cette petite mise à jour qu'il y a eu sur le serveur. Sachez que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à vous rajouter encore et encore du mapping et des modes. Car oui, il y a des modes et des plugins que je n'ai pas encore mis ou que j'ai mis mais qui ne sont pas encore exploités comme le mode de gang où vous n'aurez plus besoin de passer par un staff pour créer votre gang. Il vous faudra uniquement une certaine somme d'argent pour créer votre gang. Ce sera le lead qui va créer le gang. Et ensuite, ce lead aura un menu gang pour inviter, expulser des joueurs. Enfin, du coup, des membres. Et ce plugin va permettre au lead de partager des appartements sans code avec les membres de son gang. Une ambulance qui vient passer. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour de cette petite mise à jour qu'il y a eu sur mon serveur. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Il y aura toujours des mises à jour en continu sur le serveur pour vous apporter un peu plus de airplay. Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrack, en espérant que ce serveur vous plaît. Les liens sont dans la description. Bye bye.